Salut Arnaud. Thomas. Je te laisse te présenter en deux mots ? Ouais vas-y quand même. Allez très simplement Arnaud de Latour, ancien président du club de Charme-sur-Rhône et aujourd'hui secrétaire général du comité de handball Dromardèche. Ok et après, c'est bon ? Non ça va, médaillé de la légion d'honneur. Si tu permets, je te pose une ou deux questions. Sur le stage, ils veulent créer un film donc l'idée c'est de le combler. T'es venu, tu représentes le comité, c'est super bien apprécié, t'es resté avec nous, t'as regardé un peu les enfants et tout. Mon ressenti en fait c'est ça ? D'abord un grand plaisir de voir que des stages comme ça se tiennent. Mettre en avant des initiatives comme ça locales, c'est magnifique et surtout une grande fierté de voir que le comité a pu participer par le biais de ses investissements, de son salarié, que tu étais à l'époque, à la réussite de cette entente qui aujourd'hui fonctionne bien, qui est sur un bassin qui est un peu éloigné du reste du comité Dromardèche. De voir qu'on les oublie pas, aujourd'hui c'est 40 gamins, trois clubs, même plus que ça, sur un bassin de communes et de population de 40 000 habitants, c'est surtout une grande fierté de voir que ça fonctionne, les gens s'entendent, les gamins sont contents d'être là, c'était trois jours intenses, donc du pur plaisir et une grande fierté. Merci Arnaud, c'est top. Un petit mot peut-être, sur, parce qu'il y a de plus en plus de regroupements de clubs, autant t'as parlé un peu de la campagne, là ici on est vraiment dans la campagne, donc là on va dire c'est vraiment peut-être le nombre de licenciés qui a permis la création de, voilà c'est pas de la performance. Non. Comment tu juges ? T'as été au cœur, t'as mangé avec nous, t'as été au cœur des dirigeants, des élus locaux et départementaux qui étaient présents, comment tu juges cette ambiance ? Alors, le rapprochement entre les clubs deviendra le sens de l'histoire, c'est quasiment indispensable et incontournable. Encore faut-il que pour que ça fonctionne, les clubs aient les mêmes centres d'intérêt et partagent les mêmes valeurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour partager les mêmes centres d'intérêt et avoir les mêmes objectifs, il est toujours préférable que les clubs soient de taille égale. Ça évite au gros de manger le petit pour l'avoir vécu, c'est pas toujours très sympa. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, et encore, on pourrait penser à la Mastre qui n'a pas encore rejoint l'entente, mais à terme, ce sera un vrai objectif. Le Schellar, Vernoux, les Olières qui se sont regroupés ont les mêmes intérêts communs, partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas si on force des conventions, si on force des ententes ou si on fait de mauvais mariages au début, comme dans un couple. Aujourd'hui, ça se voit, ça marche. On parle avec tous les présidents, avec tous les salariés, toute la mise en commun des moyens. Ça fonctionne parce qu'il y a un vrai intérêt commun. Au-delà de ça, que ce soit en ville, que ce soit dans des lieux un peu plus éloignés, peu importe. La stratégie est la même. Vous avez des intérêts communs. Vous mettez en synergie vos ressources et là, ça va fonctionner. Donc ce n'est qu'à encourager. Et je répète, je suis persuadé qu'à terme, tous les clubs devront s'unir pour être plus forts. Écoute, c'est parfait. Merci de ton intervention. Je t'en prie, ravi d'être là. Allez, à bientôt. Merci Thomas. Merci. Merci.